Le temps d'une messe dans une église de Tripoli. Ces chrétiens d'Afrique marchent au pas pour les rameaux de Pâques. Ces exilés commémorent la crucifixion de Jésus, le fils de migrants le plus célèbre de la planète. Des Nigériens, des Érythréens, des Soudanais, bloqués en Libye. Timothée est congolais. Il vit à Tripoli depuis trois ans. Et c'est ici que son voyage vers l'Europe s'est arrêté. Chaque semaine, il prie pour s'échapper du chaos libyen. Sorti de l'église, le fidèle rase les murs. Il nous demande de le filmer discrètement au téléphone portable pour ne pas se faire repérer par les milices. Depuis la révolution de 2011, la capitale libyenne est contrôlée par des groupes armés. C'est très dangereux parce que comme le pays n'est pas stable, il y a des policiers ou bien il y a des faux policiers. Évidemment, c'est très difficile pour se déplacer. Timothée ne sort de chez lui qu'une fois par semaine pour aller à l'église. Jusqu'à son domicile, il doit franchir deux postes de contrôle. Le migrant s'est déjà fait plusieurs fois raquetté par les milices. La peau noire ici n'est pas considérée. Même les chiens a la valeur qu'est la peau noire. Je vous la vérité, c'est inacceptable ce qu'ils nous font déjà ici. C'est pour ça qu'il faut qu'on quitte ce pays-ci. Il faut qu'on quitte le pays-là. Quitter le pays, pas si simple. La Libye est devenue une gigantesque salle d'attente où 700 000 migrants se retrouvent coincés, piégés comme dans une nasse. Incapables d'aller plus loin. Incapables aussi de revenir en arrière dans le pays qu'ils ont fui. Face à eux, des Libyens qui joueraient un double jeu, faisant mine de lutter contre ce désastre humanitaire, tout en tirant profit de ces hommes devenus une marchandise comme une autre. A Tripoli, Timothée le Congolais s'est réfugié avec sa famille sur le toit d'un immeuble en construction. Dans un appartement qu'il loue 80 euros par mois grâce à l'argent que son fils lui envoie de France. Il y a deux ans, la famille a tenté de gagner l'Europe illégalement en traversant la mer. Toutes leurs économies y sont passées. 3 000 euros en tout donnés à un passeur libyen. Mais avant même d'atteindre la mer, coïncidence ou pas, ils sont arrêtés et séquestrés pendant 10 jours par une bande de jeunes miliciens. Nous étions là-bas enfermés. Vous ne pouvez pas sortir. Et puis, ça dit, on ne mangeait pas. On donnait un pain. Et puis la nuit, plus 7 litres d'eau salée. Par jour, je vous dis, un pain sec. On vient, on nous donne un pain, un pain, un pain. Donc la nuit, avec... Donc vraiment, c'était terrible. Et puis, chaque fois, on venait nous tabasser, en tout cas. Chaque fois, on vient comme ça. Donc, il faut nous menacer. Est-ce que vous avez de l'argent ? Non, vraiment, ce n'était pas bon. Et puis, moralement, chaque fois, ils venaient avec des... Les profiteurs de migrants demandent alors 1 000 euros pour libérer la famille. Timothée n'a pas cette somme. C'était la nuit, c'était à 2 et 10 matins qu'ils sont venus prendre des filles là-bas pour les amener dehors. Et ils ont commencé à crier. Vraiment, ils ont fait la violence à elles. Ces filles ont été violées. Mais par pudeur, Timothée pèse ses mots. Vous ne portez pas plainte contre ces gens ? Bon, portez plainte à qui ? Officiellement, les autorités libyennes affirment lutter contre ces bandes organisées de passeurs et de ravisseurs au prix de violents combats. Il y a quelques mois, Sabrata, une petite ville à une heure de route de Tripoli, était encore la plaque tournante de ces bandes. Allez-y, après vous. Alors, on va où ? Commence par Télil. C'était l'un des principaux points de passage des migrants. Basim Al-Gharabli est le chef de la police de Sabrata. Il affirme que lui et ses hommes ont nettoyé la ville des passeurs sous la pression de la communauté internationale. Venez, on va voir les pêcheurs. L'officier nous montre fièrement cet embarcadère d'où partaient chaque jour des bateaux chargés de migrants illégaux vers l'île de Lampedusa en Italie, à 300 kilomètres de là. 119 130 ont réussi leur traversée en 2017. Plus de 3 000 ont péri en mer. A l'époque des passages, vous, les pêcheurs, vous arriviez à travailler tranquillement ? Non, ce n'était pas facile. Il y avait des hommes armés partout et on ne pouvait rien y faire. Pendant cette période, il y avait les milices et les pêcheurs ne pouvaient pas venir ici. Juste à côté, les salles d'attente pour la traversée. Ce club de vacances désaffecté ou bien cette ancienne usine de thon. C'est l'endroit principal là où il les regroupait. Derrière la grille, une quinzaine de hangars alignés. Sur les murs, des adresses mail, des téléphones de passeurs en Italie et des mots un peu partout laissés par ces exilés. Là, ce sont leurs écritures. Un message d'amour à celle qui est restée au pays. La dernière trace d'un passage dans l'usine à migration clandestine. Quand les policiers ont débarqué dans ces entrepôts, plus de 10 000 migrants s'y entassaient. Ils ont été arrêtés puis parqués dans une trentaine de centres de rétention. Le chef du réseau, lui, court toujours. D'autres points de passage se sont mis en place plus à l'ouest. L'unité de police continue d'arrêter les candidats à l'exil. 83 migrants arrêtés cette semaine-là, dont Hassan. Il vient d'Érythrée. Cela fait six mois qu'il est bloqué en Libye. Face à notre caméra, le chef de la police se montre plutôt clément avec lui. Nous, on peut te renvoyer en Érythrée. Rien ne nous en empêche. À moins que tu acceptes un travail. La situation est instable en Érythrée. Et il y a le problème de l'armée, le service obligatoire. Si tu vas en Érythrée, tu vas en prison, c'est ça ? Oui, si je refuse de faire le service militaire, ils me mettent en prison. Il y a combien de temps de service militaire ? C'est illimité. Ce sont eux qui décident quand tu arrêtes. Et ça dure jusqu'à 50, 60 ans. Donc, mes hommes vont te trouver un travail avec un bon salaire. Si tu acceptes ce travail, tu dois promettre de ne pas retraverser. C'est tout. Hassan est prêt à tout pour ne pas retourner chez lui. même à accepter cette forme de travail forcé. Il dit avoir été exploité dès son arrivée en Libye par un premier employeur. Pendant 4 mois, j'ai travaillé sans être payé. Tu travailles et ton salaire, c'est la nourriture qu'il te donne. Alors j'ai fui. Je suis parti de chez la personne chez qui j'étais. J'ai marché vers les montagnes. Cette fois, l'Erythréen travaillera dans une ferme à 10 kilomètres de là pour un salaire de 80 euros par mois. Impossible d'aller sur place pour vérifier qu'Hassan n'est pas victime d'une forme d'esclavage. Son patron nous interdira de le revoir. Les migrants africains sont une main d'oeuvre vulnérable. En libre service à chaque rond-point de Tripoli. Les clandestins attendent qu'une voiture s'arrête. Qu'un Libyen choisisse l'un d'entre eux pour un travail à la journée payé selon son bon vouloir. Des salaires de misère, au mieux 7 euros par jour. Des sommes qui misent bout à bout leur permettront peut-être de retenter la traversée. Un cercle vicieux après avoir déjà été exploité par les passeurs. Ceux qui renoncent à l'Europe ne sont pas pour autant sortis du piège libyen. Ils partent en camp de rétention après avoir accepté finalement de rentrer chez eux. Le ministère de l'Intérieur a choisi de nous ouvrir les portes de celui-ci situé en banlieue de Tripoli. Comme par hasard, ce jour-là, la direction organise une petite fête pour les enfants. Il y a même un chauffeur de salle. Tout cela sous le regard bienveillant de hauts fonctionnaires. Pourtant, un rapport des Nations Unies dénonce des centres de rétention aux mains des milices qui pratiqueraient la torture et l'extorsion de fonds sur les migrants. Les officiels préfèrent botter en touche. Oui, il y a une affaire en cours, mais il faut demander au procureur général. Mais un rapport dit que vous, les autorités en charge des camps, êtes de mèche avec les trafiquants. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais il y a ce rapport avec des témoignages. Ces déclarations ne font pas office de vérité. Que se passe-t-il réellement dans la trentaine de centres de rétention en Libye ? Seuls trois sont ouverts à la presse et les détenus bien briefés. Dites-leur bien que vous mangez trois fois par jour. Ces clandestins sont détenus sans limite de temps, sans aucun recours possible dans ces anciens hangars de l'armée libyenne. Ils dorment sur des matelas étalés à même le sol. Aucun soin médical n'est dispensé ici. Cet homme squelettique et fiévreux est livré à lui-même. Des mineurs sont placés avec les adultes. Ils te demandent quel âge tu as ? 14 ans. Il a 14 ans. Ils attendent ici que leurs ambassades ou les Nations Unies veuillent bien affrêter un jour des avions pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. dans le groupe des Ivoiriens. Jérôme, il est arrivé il y a 8 mois après avoir tenté 4 traversées. La dernière fois, il y était presque quand des officiels de la marine libyenne ont exigé, selon lui, un droit de passage. on est sur l'eau, on fait au moins encore une heure, une heure vingt. Et là, maintenant, c'est les bandits. Ils braquent son âme sur nous et nous demandent qui a l'argent. Il dit, si vous me donnez l'argent, je vous laisse partir. Mais si vous n'avez pas l'argent, je ne veux pas le dinar. Il dit, je ne veux pas le dinar, je veux l'héro et le dollar. On lui dit qu'on n'a pas l'argent. Il dit, c'est comme ça qu'il change la direction du Zodiac dans ses retours en prison. Il dit comment le bateau ? Le bateau, c'était le bateau militaire. Le bateau qu'on met les soldats juste devant avec les armes. Ce que Jérôme nomme les bandits, ce serait cette fois les gardes-côtes libyens. Arrête ton moteur ! Subventionné par l'Union européenne pour empêcher les clandestins de passer ces militaires ne se contenteraient pas de les arrêter pour les ramener en Libye. Les migrants seraient également raquettés et brutalisés. Sur cette vidéo prise par une ONG allemande, un Africain est frappé à coup de fouet sur un bateau des gardes-côtes. Dans un rapport de 300 pages, l'ONU accuse aussi les militaires libyens de complicité avec les passeurs et les milices qui les rançonnent. l'organisation nomme tout particulièrement 7 officiers de la marine Abdalrahman Milad de son nom de guerre Al-Bidja. Les gardes-côtes de Zawiyya commandés par Abdalrahman Milad arrêtent des migrants pour les transférer dans une prison clandestine ou coulent des bateaux en leur tirant dessus. Ce garde-côtes a accepté de nous rencontrer dans sa base navale à Zawiyya, 50 kilomètres de Tripoli. Ils sont déjà en train de me filmer. Un jeune commandant de 30 ans, chef de milice pendant la révolution, promu officier de la marine libyenne. Al-Bidja n'y en bloque les accusations. Malgré des témoignages accablants et une particularité physique qui le trahit. Sa main droite amputée de deux doigts. Plusieurs migrants affirment avoir été rançonnés et violentés par des gardes-côtes commandés par un homme avec une main à trois doigts. Il s'agit de vous ? C'est une très bonne question. Tu vas lui traduire exactement ce que je dis. Il y en a trois dans la région qui ont exactement la même blessure que moi. Il y en a un qui a perdu deux doigts de la main droite là. Donc si tu parles d'une blessure, il faut bien regarder la main parce que ce n'est pas exactement la même. Donc vous n'êtes pas du tout lié aux trafiquants ? Hein ? Attends, je vais t'expliquer. Al-Bidja fait appel à son adjoint. Ramzi ! Ramzi ! Les deux hommes prétendent qu'ils font juste leur travail sans exploiter la détresse des exilés. en fait, ils te demandent pourquoi on ne les laisse pas partir. Nous, on doit protéger nos eaux territoriales. Ce sont des migrants clandestins, c'est la loi, ils sont illégaux. Et tu veux qu'on ne les arrête pas ? Nous, nous sommes des gardes-côtes. Depuis notre tournage, Al-Bidja a été mis à pied par ses supérieurs. Une enquête de la justice libyenne est en cours, mais personne ne sait si elle aboutira. En attendant, les mafias continuent de s'enrichir sur le dos des migrants. Les revenus des réseaux de passeurs en Libye sont estimés à plus de 300 millions d'euros par an. Sous-titrage ST' 501